Quand on met notre hoodie, on est une menace. Le monde pense qu'on menace. Ça fait que c'était une petite pensée pour dire quand tu mets ton hoodie on, là, ton safety is off. Marcus Troy est un créateur montréalais. Il fait beaucoup plus que des vêtements. Son entreprise armoire fait partie de celle regroupée sur la plateforme UP, S'unir pour prospérer. À l'intérieur de la plateforme, vous allez avoir les différentes entreprises. Une espèce de panier bleu, mais qui réunit les entrepreneurs noirs au pays. La pertinence, c'est qu'avec les difficultés que la communauté afro-descendante vit, donc on sait qu'il y a des disparités. Donc on essaie de trouver des moyens pour pouvoir les aider à combattre ces disparités-là. C'est ça le but, que le monde peut savoir, hey, ça veut-tu qu'il y a des avocats noirs, il y a des docteurs noirs, il y a des marchands noirs. Le monde, il pense qu'on n'existe pas dans ce domaine-là. On est chauffeur de taxi, puis c'est tout qu'on fait. Une visibilité pour briser les préjugés, pour faire découvrir ces entreprises aux alliés, mais aussi à la communauté elle-même. Si on veut avoir le même pouvoir économique que tout le monde, il faut que l'argent reste dans la communauté. L'argent ne roule pas longtemps dans la communauté noire, ça va souvent ailleurs. Marie-Lévia Bauger tient le même discours. Elle, qui est avocate, a lancé un répertoire des organismes qui travaillent dans la communauté noire à Montréal. Avec d'abord la pandémie qui a touché durement Montréal-Nord et maintenant le mouvement contre le racisme, les dons ont explosé, notamment pour l'organisme Woodstock. En fait, ça a comme triplé le nombre de personnes qui ont fait des dons en un vraiment court laps de temps. Puis c'est vrai que, tu sais, il y a des personnes qui réalisent qu'ils ont des privilèges, mais je pense que c'est vraiment comme, OK, on en a assez, qui on peut aider pour faire changer les choses? Et puis, c'est ça qui a créé ce phénomène. Un phénomène qui lui donne beaucoup d'espoir. Ce n'est pas un fait de paille, parce que ce n'est pas seulement les Noirs qui se mobilisent, ce n'est pas seulement les Autotons qui se mobilisent, c'est vraiment tout le monde. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.